Bonjour à vous tous et bienvenue à ce mémorial de l'œuvre de Christ. Bienvenue à notre célébration du salut merveilleux accompli par le Seigneur Jésus. Bienvenue à ce rappel biblique de son amour et de son sacrifice pour notre pardon. Et bienvenue ce matin, alors qu'on essaie à chaque mois de revenir sur cette œuvre-là. Bienvenue à un rappel des faits bibliques concernant sa personne. « Qui il était, ce qu'il est venu faire, mais surtout celui qui a été prêt à payer un tel prix pour nous offrir la vie éternelle. » Cherchons ensemble l'Épître aux Hébreux au chapitre 7. L'Épître aux Hébreux au chapitre 7. Le fameux chapitre qui nous parle d'un personnage mystérieux du nom de Melchizedek. Melchizedek était un prêtre et un roi à l'époque d'Abraham. « Et qui est décrit dans le texte biblique comme étant vivant, en contraste avec Abraham et à sa famille, qui sont considérés comme des gens mortels. » Alors que lui, Melchizedek, on le décrit comme n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, et comme ayant une puissance d'une vie impérissable. Donc, on nous le présente comme ça, on nous donne ces détails-là, et là, il disparaît du texte biblique. Donc, on va regarder ça ce matin, mais dans cette description qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, de ce sacrificateur qui a béni Abraham sa postérité, le texte inspiré nous révèle ce qui suit concernant le Seigneur Jésus. Alors qu'on fait un parallèle entre Melchizedek et le Seigneur Jésus-Christ, et on apprend des choses qui nous aident à l'aimer encore plus, à l'adorer encore plus. Hébreux chapitre 7, au verset 26, on nous dit, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, » et on ne parle pas de Melchizedek, on s'est tourné dans le texte vers Jésus-Christ, « Comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs de l'ordre d'Aaron, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceux-ci en parlant du peuple, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. » En effet, la loi établit le souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qu'on va aller voir dans le psaume 110 tout à l'heure, qui a été fait après la loi, établit le Fils comme contraste qui est parfait pour l'éternité. Amen. Oh, j'aimerais vous parler ce matin sur le sujet de tout un sauveur pour l'homme. Tout un sauveur pour l'homme. Alors qu'on prend le Seigneur Jésus et qu'on le met sur un pied d'estal, qu'on le distingue complètement, même des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, alors qu'il est tellement grand et tellement majestueux. Et en parlant de Jésus, en parlant de notre rédempteur, on veut se préparer à célébrer cette image-là de son corps qui a été brisé pour nous et de son sang qui a été versé pour nous, afin qu'on prenne le repas du Seigneur avec des cœurs remplis de reconnaissance et remplis de joie envers cette ordonnance-là que Dieu nous a donnée pour nous rappeler la grandeur de notre Sauveur. pour qu'on puisse s'approcher de lui cette semaine, pour que quotidiennement on puisse dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? » À chaque jour qu'on puisse être branché en lui, qu'on puisse demeurer en lui, qu'on puisse le chérir encore plus à cause de ces vérités que nous allons voir ce matin. Remarquez avec moi dans notre texte le contraste des deux alliances. Le contraste des deux alliances, c'est-à-dire le contraste de l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance que Jésus est venu établir pour faire ressortir la grandeur de notre Sauveur, pour démontrer sa supériorité même sur les prêtres de l'ancienne alliance, pour nous permettre de le vénérer et de l'adorer encore plus à cause de sa majesté et de sa suprématie dans l'œuvre de notre salut. On voit ce contraste tout à travers l'épître aux Hébreux. En fait, c'est un des grands thèmes de l'épître aux Hébreux, que Jésus est supérieur en tout point à l'ancienne alliance. Cette ancienne alliance qu'on voit dans la première section de la Bible, dans l'Ancien Testament, que Jésus est supérieur. Sa personne est supérieure, on nous dit, aux anges. Sa personne est supérieure à Moïse. Sa personne est supérieure aux sacrificateurs de l'ancienne alliance. Son sacrifice est supérieur, son salut est supérieur, son alliance est supérieure. Tout pour porter ces Hébreux-là, qui soit avaient cru en Christ, ou qui devaient décider de croire en Christ, pour les porter à mettre leur foi dans ce grand souverain sacrificateur, et ensuite de persévérer dans cette relation-là avec Jésus. Ça, c'est l'objectif principal de l'épître aux Hébreux, pour leur permettre de voir ce contraste-là entre les deux alliances. Regardez dans Hébreux, chapitre 7. À partir du verset 22, on va reculer dans l'épître aux Hébreux, on va avancer un petit peu, on va se promener à différents endroits. Hébreux, chapitre 7, au verset 22, on nous dit, « Jésus est par cela même le garant ou la garantie d'une alliance plus excellente. » On parle comparé à l'ancienne alliance. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. On va revenir sur la faiblesse de l'ancienne alliance dans un instant. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce ou une prétrise qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Êtes-vous sauvés ce matin? Ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors qu'on fait de l'évangélisation, on veut toujours arriver au même objectif que la personne invoque le nom du Seigneur. On explique la mauvaise nouvelle, nous sommes tous condamnés par Dieu. Nous sommes tous sous la colère de Dieu. Nos péchés ont été totalement repéris par la personne de Dieu. Et là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a jugé son Fils à notre place. Dieu a mis son courroux, sa condamnation sur Jésus-Christ. Là, on amène les gens à voir qu'ils ont besoin de recevoir ça dans leur vie, ce pardon-là, cette expiation de leur péché, pour qu'ils puissent invoquer le nom du Seigneur. Romain 10-13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et sachant que Jésus est toujours vivant, pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il est là et il est à l'écoute. Il attend qu'on invoque son nom. Il attend qu'on demande son salut. Il attend que la main de la foi s'approprie cette nouvelle vie-là qu'il a payée sur la croix du calvaire pour expérimenter cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Verset 26, Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, là on parle de notre Sauveur, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, là on parle de ces gens-là dans l'Ancienne Alliance, ensuite pour ceux du peuple, car ceci l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même, et c'est ce qu'on célèbre, son corps qu'il a offert et son sang qu'il a offert pour nous ce matin, pour notre salut. Verset 28, En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment que Dieu lui a fait à Jésus qui a été fait après la loi établie de fils qui est quoi? Regardez dans votre Bible, le fils qui est parfait, mais si, le fils qui est parfait pour l'éternité, pour toujours, à jamais, comme le grand souverain sacrificateur de notre salut. Oh, le contraste entre les deux alliances, pour nous rappeler ce matin que notre Sauveur est tellement supérieur, que Jésus est tellement meilleur, qu'il est tellement plus grand, qu'il est tellement plus excellent que tout ce que Dieu même avait établi avant sa venue et avant son alliance qu'il a donnée au peuple. Toutes des expressions qui reviennent à travers l'Épître et qui servent à exalter le Seigneur Jésus au-dessus de tous les autres noms, pour qu'on puisse le vénérer et l'adorer, comme cet auteur nous le partage. Les prêtres, selon Aaron, donc selon la loi, devaient offrir des sacrifices répétés parce que le sang des animaux ne pouvait pas expier le péché. Le Messie n'avait besoin d'offrir qu'un seul sacrifice qui était parfait et qui était éternel, l'abbé nous dit. Un seul sacrifice, parce que son sang précieux payait entièrement pour le péché. De plus, en contraste avec le souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, notre sauveur n'était pas obligé d'offrir d'abord pour ses propres péchés en parlant du sacrifice, car il n'en avait pas. Gloire au Seigneur Jésus. Le mot « une fois » est la traduction de « effapatz » qui signifie « une fois pour toutes ». Une fois et c'était assez, et c'était réglé. Jésus se révèle donc être un souverain sacrificateur qui nous est convenable, un grand prêtre dont les pécheurs perdus ont besoin. Est-ce que vous partagez votre foi avec autrui? Est-ce que vous allez dire aux gens à l'école, ou peut-être les gens au travail, ou peut-être même des gens dans votre famille, que Jésus a pris vos péchés, que Jésus vous a donné cette nouvelle vie-là? Est-ce que vous êtes des témoins de cette œuvre de Jésus-Christ dans votre vie? J'aimerais vous dire, sinon, peut-être qu'il faut examiner si on a reçu cette nouvelle vie-là, si on a reçu ce salut merveilleux, pour ensuite être zéné avec les sandales de l'Évangile de Dieu, n'est-ce pas? En allant partager ça avec les gens. Quel grand sauveur nous avons, qui surpassaient tout le système de l'Ancienne Alliance, pour nous donner un salut parfait et un salut éternel. Je pense que quand on va prendre les éléments tout à l'heure, on va pouvoir dire merci. Ah, c'est merveilleux. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait. Maintenant, je voudrais vous donner un exemple de ce contraste-là qu'on voit ici dans notre texte. C'est ce contraste-là avec des hommes mortels. Là, on se tourne vers l'exemple de Melchizedek qui commence le récit. Alors qu'on s'arrête sur Melchizedek, on nous dit des choses concernant Melchizedek qui sont vraiment extraordinaires et qui sont incompréhensibles. La seule compréhension que moi j'en ai qui m'aide à réconcilier la Bible, c'est que Melchizedek, c'est Jésus avant son incarnation. Alors qu'il est venu auprès des brebis perdues d'Israël et qu'il a servi les brebis perdues d'Israël. Si ce n'est pas ça, je ne comprends pas qui est Melchizedek, mais c'est correct. Je n'ai pas besoin de le comprendre non plus. Mais Dieu nous révèle cet homme-là qui a abordé Abraham après une grande victoire pour délivrer l'autre qui avait été amené captif. Il me semble qu'il y en a bien des gens en ce moment qui sont amenés captifs, n'est-ce pas? Il y a des gens qui deviennent des esclaves à cause de différents contextes politiques et sociaux, beaucoup de douleurs. Mais on nous fait ce contraste-là ici avec Melchizedek, Le contraste avec ceux qui furent établis dans le ministère d'Israël et qui ne pouvaient être permanents dans leur tâche. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mortels. Là, j'approche de 60 ans. Je m'aperçois de plus en plus que je suis un homme mortel. Mon corps me le dit, là, que je m'en vais vers cette réalité-là. On l'expérimente quotidiennement. Et là, on a des gens ici qui ont 70, 75 et plus. Eux aussi peuvent rendre ce témoignage-là. Et ces sacrificateurs-là, ces fils d'Aaron-là, les trois grandes familles d'Aaron, eux aussi avaient cette réalité-là. Ils n'étaient que des cériteurs temporels ou on pourrait même dire éphémères. Éphémères, ça veut dire qu'ils n'étaient là que pour un temps qui n'allaient pas continuer totalement dans la prétrise pour Dieu, qui ne duraient dans leur service pour le peuple de Dieu que juste un temps. Alors que Jésus, lui, était le grand prêtre qui était permanent et éternel. C'est un des aspects de la personne de Melchizedek. Regardez ici dans Hébreu, chapitre 7, au verset 1. On nous dit, en effet, ce Melchizedek était roi de Salem ou de Jérusalem. On nous dit, sacrificateur du Dieu très haut. « Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Hum, c'est intéressant. Avant la loi, il y avait des gens qui croyaient à la dîme. C'est quelque chose à considérer. Verset 2. « Et Abraham lui donna la dîme de tout, et il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Melchizedek, ça veut dire roi de justice. » Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Jérusalem, ça veut dire ville de paix, ou ville de la paix. Et donc, il était roi de cette ville-là, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Certains disent parce que Dieu ne l'a pas révélé dans l'Ancien Testament. C'est un des mystères. « Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. » On va dire comment ici dans notre passage. Donc, il était un type, dans le livre de la Genèse, de comment Jésus allait être dans sa prêtrise et dans sa royauté aussi, parce que Jésus, comme lui, était prêtre ou sacrificateur et roi. Il avait les deux rôles. Et donc, il a reçu une similitude au Fils de Dieu, d'une représentation de Christ avant son incarnation à Bethléem. Ce Mephizédèque demeure sacrificateur, remarqué, en perpétuité pour toujours. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévis, qui exercent le sacerdoce, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Ça, c'est dans la Torah, la loi de Moïse. C'est-à-dire sur leur frère, qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham, et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, et leva la dîme sur Abraham, et le bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur. Remarquez cela ici. Pensez à Abraham, dans les deux testaments, le père de la foi, qui est tellement estimé, qui est tellement présenté comme un exemple de celui qui a mis sa foi en Dieu, puis qui a été justifié par la grâce de Dieu. Mais comment il était important. Puis là, on dit Melchizedek, puis Abraham, oups! Abraham descend dans notre estimation, en comparaison avec Melchizedek. C'est sans contredit l'inférieur, qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, en parlant de Melchizedek, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Et juste en passant, à neuf reprises, on nous parle de la dîme dans le Nouveau Testament, et six de ces neuf reprises-là se trouvent ici dans l'Hébreu, chapitre 7, avant la loi de Moïse. Verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Donc, on fait le passage du personnage de Melchizedek, mais selon la puissance d'une vie impérissable, parce que la prêtrise, selon Melchizedek, c'était la caractéristique principale, comme Melchizedek, celui qui faisait partie de l'or, pas d'Aaron, mais de l'or de la prêtrise de Melchizedek. Il fallait que ce soit quelqu'un d'éternel, quelqu'un qui soit impérissable, qui pouvait continuer dans son rôle pour toujours. On nous dit, selon l'ordre de Melchizedek, c'est dans l'option de 110, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité avec des serviteurs qui sont mortels, qui ne peuvent continuer. Verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Depuis, il y eut des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il demeure combien de temps? Éternellement. Est-ce qu'un jour, on va se demander si notre sauveur nous aime toujours? J'aimerais vous dire non. Est-ce qu'un jour, dans le royaume de Dieu, on va se demander si Jésus est encore notre avocat, notre représentant? La réponse est non. Il va toujours être là comme notre sauveur parce qu'il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce, une prêtrise qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Ce n'est pas étonnant quand Jésus a complété sur la croix que même dans le temple, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré par Dieu. Et là, Dieu a démontré que l'accès au Seigneur, l'accès à sa présence, l'accès à sa gloire était rendu disponible à cause du sacrifice de Jésus. Et comme c'est triste, quand les sacrificateurs sont venus, ils ont pris les dos, ils l'ont recoussue. Il dit, ben non, on ne peut pas laisser ça ouvert comme ça aux êtres humains. Il faut continuer à offrir dans la première section tous les sacrifices. Jésus l'a fait une fois pour tous. Cherchez Hébreu, chapitre 5. Alors qu'on parle encore de Melchizedek ici, qu'on fait le lien avec l'œuvre de la Nouvelle Alliance. Hébreu, chapitre 5, au verset 1. On dit, en effet, « Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Ça, c'était dans la première section du tabernacle, plus tard dans le temple. « Il peut y avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » Là, c'est un autre élément qu'on va voir un peu plus loin tout à l'heure. Cette question-là de la faiblesse de ces sacrificateurs. Verset 3. « Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité de représenter Dieu, ou représenter plutôt le peuple devant Dieu. C'est n'être appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. » En passant, il ne venait pas de la tribu de Lévis. Il venait de la tribu de Judas. Il n'y avait aucune règle qui avait été donnée à Judas pour qu'il y ait une prêtrise là. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, dans l'Op. 110, qui est un psaume messianique, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Pas d'Aaron, la première alliance, une nouvelle alliance qui va être éternelle, qui va être parfaite pour le salut des gens. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans la gloire, le Seigneur Jésus auprès de son Père était dans un amour parfait pour son Père. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, il a manifesté cet amour-là pour son Père Céleste par son obéissance. Et vous savez, juste en passant, la Bible nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, être obéissant. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Comment est-ce que je peux vivre pour toi? Comment est-ce que je peux accomplir ta volonté? Jésus a dû apprendre ça dans une nouvelle relation de souffrance. Verset 9. Après avoir été élevé à la perfection par ses souffrances, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'autant d'un salut éternel. Pourquoi? Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors c'est un salut éternel qu'on peut recevoir en Jésus-Christ. dans lequel on peut se confier pour notre destin éternel. Qui était donc ce Melchizedek? Melchizedek, dont le nom signifie roi de justice, était roi de Salem ou de Jérusalem et prêtre de Dieu. L'apparition et la disparition soudaine de Melchizedek dans le livre de la Genèse sont quelque peu mystérieuses. Melchizedek et Abraham se sont rencontrés pour la première fois après la défaite de Kédor-Lahomer et de ses trois alliés par Abraham. Melchizedek a offert du pain et du vin à Abraham et à ses hommes fatigués en signe d'amitié. Il accorda une bénédiction à Abraham au nom d'El-Hélion ou du Dieu très haut. Il loue à Dieu pour avoir donné à Abraham cette victoire dans la bataille. Abraham a présenté à Melchizedek une dîme ou un dixième de tous les objets qu'il avait gagnés dans le combat. Par cet acte, Abraham indiquait qu'il reconnaissait Melchizedek comme un prêtre d'un rang spirituel plus élevé que lui-même. Donc, même Abraham a compris que Melchizedek était quelqu'un de vraiment spécial. et il allait l'honorer en lui donnant la dîme. Dans le psaume 110, un psaume messianique écrit par David, Melchizedek est présenté comme un titre de Christ même. Ce thème est répété dans le livre aux Hébreux, où Melchizedek et Christ sont tous deux considérés comme des rois de justice et des rois de paix. En citant Melchizedek et son sacerdoce unique comme type, l'auteur montre que le nouveau sacerdoce de Christ est supérieur à l'ancien ordre lévitique et au sacerdoce d'Aaron. Comme un passe-temps, le résume, c'était un peu long. En d'autres mots, le sacerdoce de Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchizedek, est supérieur à celui d'Aaron et l'a remplacé. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que même les sacrifices qui seraient offerts pour les péchés de l'homme, maintenant par des gens religieux, puis un jour peut-être même dans le temple de la tribulation par les juifs, que ces sacrifices-là viennent de démons. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus d'autres sacrifices. La Bible nous dit dans le même passage d'Hébreux chapitre 10 que c'est terminé dans le même livre qu'il n'y a plus d'autres sacrifices. C'est seulement les sacrifices en Jésus-Christ qui sont acceptés pour notre salut. Et on le sait, en tout le mouvement, en ce moment en Israël, on peut comprendre leur désir de faire rebâtir le temple, de se reconnecter en Dieu, d'avoir la bénédiction de Dieu. Mais les Écritures nous disent que Jésus a remplacé ce sacrifice-là qui était offert pour le péché du peuple. Il le fait une fois pour tout. Oh! Par un contraste avec l'ancienne alliance lévitique. Par un contraste avec les hommes mortels, des serruteurs limités dans le temps. La parole de Dieu cherche dans notre passage à pointer vers la grandeur de Jésus, vers la supériorité de sa personne et de son œuvre pour notre salut. Et tout à l'heure, on va pouvoir le célébrer avec une connaissance de cause, en réalisant, Jésus, c'est ton corps à toi. C'est ton sang à toi que tu as offert, qui sont représentés par ces éléments-là. On va pouvoir se réjouir dans la grandeur de notre sauveur. Juste en terminant, je vais vous faire remarquer de même le contraste avec les hommes imparfaits. Pas juste les hommes mortels, avec les hommes imparfaits. Imparfaits ici au niveau moral, imparfaits au niveau spirituel, au niveau du péché et de la corruption typique chez les êtres humains. Une corruption en passant et une souillure qui sont possibles aussi dans notre vie si on ne veille pas sur notre vie. Si on ne s'assure pas de se purifier, on ne s'assure pas de résister au péché, ça peut se produire. Les Écritures disent aux chrétiens que la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et ça, depuis la chute d'Adam et Ève, c'est ça le défi pour ceux qui connaissent le Seigneur. C'était toujours ça, cette réalité. Combien de fois dans les psaumes, on voit les psaumes comme Hazard, comme David, comme toutes sortes d'autres personnages qui parlent de leurs expériences et qui disent, « Wow, comme c'est difficile de marcher avec Dieu, comme c'est difficile de veiller sur notre cœur, comme c'est difficile de résister à nos tendances naturelles. » Et chacun de nous, on a des tendances qui nous amènent à un esclavage spirituel. Il faut résister à cela. Et en passant, les pasteurs, les enseignants, les dirigeants ne sont pas dans une classe à part. On est exactement comme vous, de la même nature. Il faut prier les uns pour les autres, qu'on puisse résister aux tentateurs, qu'on puisse rester purs, qu'on puisse marcher dans les voies de Dieu, qu'on puisse se préserver des souillures du monde. Une corruption typique pour l'homme, même les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, mais nullement pour le Fils de Dieu. Nullement pour le Seigneur Jésus. Jésus qui était au-dessus de toute souillure morale et spirituelle. Jésus qui était parfaitement pur et saint en toutes choses. Même dans Jean 8, concernant Satan, il dit concernant Satan qu'il n'avait aucun accès à lui. Il n'a rien en moi, parce qu'il était parfaitement pur. Regardez dans l'Hébreu chapitre 7, notre verset original, au verset 26. Je vais terminer avec ça ce matin. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Quelqu'un qui puisse nous représenter comme Jésus. Saint, innocent, sans tâche, séparé des péchants et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, les fils d'Aaron, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'avoir pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi, l'ancienne alliance, établit des souverains sacrificateurs, des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, dans le psaume 110, qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est, on le dit tout à l'heure, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire parfait? Complet, entier, sans aucune faille morale, sans aucune faille en face de la volonté de Dieu. Dans Jean 8, 29, Jésus a dit, « J'ai toujours gardé la parole de mon Père, j'ai toujours obéi au commandement de mon Père. » Il était parfait dans son obéissance et dans sa marche contre Dieu. La loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Au gloire au Seigneur Jésus pour sa perfection. Merci qu'il est un tel souverain sacrificateur pour nous représenter devant Dieu, qu'il ait cet agneau sans défaut et sans tâche. Puis nécessairement, les Écritures nous disent « C'était nécessaire pour qu'il devienne notre représentant, qu'il devienne notre sauveur. » On nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, point, point connu le péché, il n'y a point de péché en lui, ça nous dit ailleurs. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui celui qui n'a pas de péché, que nous devenions justice de Dieu. » Et ça, on appelle ça la substitution de notre salut, la perfection morale de Jésus-Christ, sa justice parfaite, nous est offerte ce jour-là où on met notre confiance en lui, alors qu'il vient prendre nos péchés, qu'il les expie et nous donne sa justice devant Dieu. Et c'est pour ça que les chrétiens sont appelés des justes en Jésus-Christ. Parce que Dieu nous voit selon la justice parfaite de Christ, selon cette réalité-là que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, afin de nous permettre de connaître le Seigneur. Oh, quel beau questionnement! Sommes-nous ainsi rendus justes? Ces versets ont un poids merveilleux. Les comprenons-nous par expérience personnelle? Ce n'est pas mon grand-père, ce n'est pas mon cousin, ce n'est pas ma soeur qui est sauvée et je suis sauvé. Est-ce que moi, je suis vraiment sauvé? Sommes-nous de nouvelles créatures, réconciliées par le sang de Jésus, acceptées dans le bien-aimé et unies avec lui? Ce sont des points qui exigent une enquête immédiate de notre part, de chacun de nous, et certainement alors qu'on s'approche de ces éléments qui représentent la nouvelle alliance extraordinaire qui a été accomplie en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes sauvés? Quel beau contraste dans l'Épître aux Hébreux entre ces deux alliances, ces deux testaments. Quelle réalité que ces gens-là étaient mortels! Pensez à Ésaïe, pensez à Jérémie, pensez à l'apôtre Pierre. Il n'est pas à Rome, l'apôtre Pierre, en ce moment. Même son vicaire n'est même pas là. Le vicaire de Christ n'est même pas là. Ce n'est pas transmissible. Jésus est éternellement le seul sacrificateur accepté par Dieu. Il se contraste-là parce que lui, il est éternel. Il se contraste-là avec l'homme pécheur. On avait besoin de Jésus. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas Joseph Smith, ce n'est pas tous ces fondateurs-là de religions qui ont offert leur vie pour nous. C'est celui et celui seul qui pouvait le faire, celui qui était sans péché, pour nous permettre d'avoir sa justice et d'avoir cette relation avec Dieu. Juste avant qu'on prenne les éléments du repas du Seigneur, juste avant qu'on termine ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Moi, je vais prier vraiment que ça soit sincère dans votre cœur. Si vous n'avez pas de certitude, vous pouvez invoquer le nom du Seigneur maintenant ou si vous aimeriez que quelqu'un aille vous visiter ou quelqu'un de votre famille en parle avec vous, bien, assurez-vous d'avoir cette nouvelle vie-là. Je dis toujours à mon épouse, quand j'ai eu 21 ans et j'ai connu Christ, c'était le changement de ma vie. Si ce n'était pas produit, je suis convaincu de la route de destruction que j'avais dans ma vie, que je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est à cause de Jésus-Christ que je me tiens ici. Moi, je n'ai aucune gloire. Aucune gloire. Je serais perdu pour l'éternité. Mais Jésus est venu prendre mon péché et me donner cette nouvelle vie-là. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, merci pour ce passage et merci pour cette ordonnance et merci pour l'unité de cœur et d'esprit qu'on peut avoir ensemble. Et oui, on veut s'approcher de toi, Seigneur, avec des cœurs purs, avec une sincérité. Sachant, Seigneur, que nous faisons partie de cette nouvelle alliance, que nous avons expérimenté cette nouvelle vie en Jésus-Christ, qu'on peut célébrer son sacrifice sincèrement. Et Père Céleste, je te prie que si quelqu'un ici n'a pas cette certitude, ô que tu puisses toucher son cœur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui qu'il peut recevoir la nouvelle vie. Qu'il invoque ton nom par la foi. Qu'il mette sa foi en Jésus-Christ. Qu'il le reçoive dans son cœur. Et Père Céleste, bénis ce temps alors qu'on va célébrer l'offrand de Jésus-Christ pour nos péchés. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501